Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau quintet, celui de ce jeudi 30 mars. Il se déroule sur les programmes de Fontainebleau, exercice de vitesse de 100 mètres à parcourir. Mon préféré sera le numéro 2, Mangusto. Mangusta, c'est un bon cheval, un cheval qui a été jugé digne de participer à des groupes 3 l'an dernier. Notez également que l'unique succès qui figure à son palmarès a été obtenu sur le parcours qui nous intéresse. Ajoutez à cela qu'il a terminé 5e de la course référence, le prix Sénémar, discuté le 9 mars sur ce parcours. Obligé d'y croire, on lui posera le 11, John Huss, 2e de la course référence prix Sénémar, où il devance à 8 de ses rivaux du jour, une confirmation attendue. Le 4, City Money a dû se contenter de la 9e place ce jour-là, mais le cheval va accuser des progrès sur cette course. C'est noté également qu'il a remporté un quintet plus auparavant, emparé les sociétés sur cette distance. Le 1, Sun Secret est confirmé à ce niveau, 2 victoires et 6 places en 14 quintet couru. Sun Secret qui a également fait l'arrivée d'un quintet disputé à pareille époque l'an dernier sur ce parcours. Le 15, Comedia Aérea, 3e de la course référence, elle devrait pouvoir confirmer, elle aura à coeur de confirmer. Notez toutefois qu'elle aurait préféré une piste beaucoup plus assouplie. Le 8, Dark Orbit termine 3e de la référence, mais devra accuser des progrès puisque sur là il effectue une course de rentrée. Le 7, Sir Weekend, 3 courses en 2017, 3 podiums. Pour ses débuts dans les quintets, il mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. D'autant que Frédéric Rossi, son entraîneur, n'a pas pour habitude de déléguer ses pensionnaires à des fins touristiques sur ce genre de tournoi, lui qui entraîne dans le sud-est. Le 12, Victorious Champ effectuera une rentrée, mais le cheval compte déjà 6 places en 12 quintet couru. Et il a terminé 3e de cette course l'an dernier. On s'en méfiera, en cas d'un partant, c'est le numéro 13 Atari. Résumé chiffré, 2, 11, 4, As, 15, 8, 7 et 12. Sui du programme, dans la 4e, je vous conseille le 402, Elina Beret, qui vient de s'imposer à ce niveau, c'est-à-dire celui de réclamer à Compiègne, qui devrait pouvoir être confirmé dans ce lot. On lui posera le 404, c'est Calypso, sa récente dauphine, ce jour-là à Compiègne, 402, 404. Pris corps de chasse, Lister Rice dans la 5e course, j'aime beaucoup le 504, Tchèque et Jacques, un cheval de Calyphe, qui l'an dernier a survolé 6 longueurs d'avance sur son suivant immédiat, le prix de Gebel. C'était un succès convaincant, avant de tenter l'aventure dans un groupe 1, ensuite, outre-manche, et notamment dans un groupe 2, ensuite, à Ascot. Ici, pour sa rentrée, les chevaux de vitesse se préparent assez vite, il devrait pouvoir se mettre en évidence. Le 104, Tchèque et Jacques, d'ailleurs, en vrai, l'expandage, son entrepreneur connaît bien cette course. Il l'a remportée en 2010, en 2012. Notez également qu'il a placé un de ses pensionnaires, au moins un de ses pensionnaires, à l'arrivée des 4 dernières éditions, parmi les 4 premiers. Dans cette épreuve, on lui posera le 506, Aft ou Aft, le cheval est au mieux. Il vient de signer, coup sur coup, deux succès dans des quintets, dont un obtenu sur cette piste de Fontainebleau, 504, 506. C'est dans la 6e, j'aime beaucoup le 602, Special Request, qui, dans cette course à réclamer, dispose d'une toute première chance théorique, et qu'a fortiori, avec l'amende de Florendy, dans cette course réservée aux Gentleman Riders. On résume tout ça pour Fontainebleau. La 4e, 2 et 4. La 5e, 4 et 6. La 6e, 6 en 2. Concernant Reims, en réunion 3, dans la première, le 108 Alinea me semble en mesure de s'imposer. C'est un cheval, certes, délicat, mais il court un petit peu avec ses enfants ici. L'opposition est largement dans ses cordes. Et à mon avis, il n'aurait qu'à se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours pour s'imposer. On lui posera le 112 à tout du ado. Je sais que Vincent Conlard en attend un bon résultat. Dans la 4e, le 409, Davina Dupont est présenté par Jean-Marc Cheneux. J'ai pu m'entretenir avec le sympathique professionnel. Il est très confiant. Il m'a même indiqué que si la course était déroulée corde à gauche, il n'aurait pas envisagé la défaite. Elle n'est pas très bonne droitière, mais ça devra aller. Elle lui laisse d'excellentes impressions le matin au travail. Elle accompagne des 4 ans chez lui qui ont des gains beaucoup plus conséquents. Et dans ce lot, ce 409, Davina Dupont, nouvelle recrue de Jean-Marc Cheneux, devrait pouvoir amortir l'investissement et briller dans ce lot, le 409. Il présente également le 902 For Sale qui va débuter autre montée. C'est une jument qui a pour elle d'être extrêmement courageuse, d'être une super droitière. Et à ce petit jeu-là, il la pense capable de tenir un bon classement maintenant. Elle débute autre montée. L'opposition pour lui est difficile à situer. Donc pour Reims, Réunion 3, Première 8 et 12. Et l'écurie Cheneux avec le 409 et éventuellement le 902. Concernant la Soie en Réunion 4, j'ai ciblé l'813 Brittany de Jamaque qui lors de ses trois dernières courses autre montée a enregistré de bons résultats. Premier, deuxième, premier. Notez également que son attitude qu'en droite n'est plus à démontrer. Dès lors, on effectue un déplacement et un non-déplacement ambitieux dans l'entourage. L'813 Brittany de Jamaque, c'était la Soie en Réunion 4. Bonjour à tous. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.